salut tout le monde ici stéphane du 83 on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc le 16e de finale allée de l'europa league entre saint etienne et séville oh la 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 ça va être bruyant je crois guichard le 16e de finale what j'allais dire j'ai pu dire comment c'est mathieu un petit bug j'ai l'impression oh la 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 donc avant de commencer les match j'aimerais de dire toutes mes condoléances à aux familles et aux amis des et aux proches simplement des par rapport à l'attentat qu'il ya eu à paris ce vendredi pendant le match france allemagne c'était censé être un beau un bon match ont gagné 2-0 et où la neige bref ont gagné 2-0 et où j'ai un deuxième but de gignac voilà tout la france était contentée là bas on apprend même le commande à terre de tf1 bt nt xaradu je crois il était vraiment assommé il a dit on rend l'antenne comme ça je veux dire il ya ils lui ont dit pas d'interview rien du tout alors qu'il neige là donc voilà c'est juste le petit message pendant la vidéo et on va commencer le match et il neige donc sur saint etienne séville ou là ça promet le gros match ont été au fait de catherine qui est passé avec mal cuit d'entrer la prof de mal cuit ou faut l'arrêter ce sera un corner en faveur de la sainte etienne tiré par gervigneau gervigneau c'est bien tiré et ce sera encore l'air annonce un 6 m d'accord 6 m pour séville donc ok l'occasion quelle double occasion pour les verts là attention avec caméraux gaméraux c'est paul baisse paul baisse qui dérive paul baisse avec jomande et jomande et raison 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 gervigneau 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 qui leur donne à brison mais pourquoi n'est-il pas il n'a pas reculé la mal cuit pourquoi mal cuit n'a-t-il pas reculé ça oh la 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 c'est dommage faute pour séville voilà on casse un peu leurs actions voilà oh jamais dans l'axe oh jamais dans l'axe comme ça là c'est un ballon récupéré par les stéphans avec brison 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 à brison en zonzi en zonzi encore et bien celui-ci non il n'y a rien d'accord il ya faute d'accord moi je la vois pas la faute mais bon et attention ça revient sur kevin gaméraux avec llorenté llorenté qui est passé llorenté le centre llorenté et s'est repoussé par les stéphanois et s'est passé allez avec mal cuit le contre stéphanois mal cuit à mal cuit mais mal cuit qui a cherché qui a choisi le mauvais côté mal cuit allez avec brison brison jomande et avec gervigneau 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 jusqu'à ca sainte etienne mène à 0 face à séville pro se dit jusqu'à quand ça décèle mais 0 en tout cas pas assez vite je ne sais pas pourquoi j'ai dit jusqu'à quand en tout cas ça fait un zéro pour les verts incroyable incroyable 1 0 pour les verts face à séville oh là 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 ça démarre très très bien avec diomandé diomandé encore à djonga à ma djonga au dommage mais sainte etienne mène à 0 contre séville et gervigneau gervigneau pour le doublé gervigneau qui tente sa chance où gervigneau s'est capté par si les scènes je m'enflamme un peu mais la trappe de gervigneau quand même si elle s'aurait mis là je pense que j'en crois guichard là c'est c'était parti là ohlala si gervigneau l'avait cadré celle là bah et si s'il l'aurait mis parce qu'elle était cadré oui périn 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 avec gervigneau gervigneau qui entendent trop là il a denté le petit pont mais ça n'est pas passé il aurait peut-être dû la passer à brison qui était tout seul dans l'axe et gervigneau au pressing il se bat gervigneau et ils sauvent la touche avec diomandé du monde et vers brison 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 qui a vu le départ de mal cuit brison a voulu lui donner mais brison n'a pas pu il a trop tardé mais c'est dommage attention en zonzi c'est bien joué avec gaméro 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 qui est passé le tir et séville ohlala théophile catherine qui s'arrache suivi de brison 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 qui n'y arrive pas et attention c'est bien joué et la fois c'est professeur mans sévillé qualifié l'égalisation de sévillage au frau guichard qui vient calmer toujours frau guichard signé l'io nt sévillé revient à 1 à saint etienne théophile catherine au fil catherine qui est encore passé au qu'est ce qu'il est fort quand il part dans ses petites accélérations comme ça c'est dit si tu récupères cette balle c'est dit qu'il est arrêté par le gardien ça sera encore en air pour s'en détier gervigneau s'apprête à le tirer gervigneau gervigneau c'est trop mal tiré et perrin pourquoi la laisse-t-il passer la perrin ohlala perrin aurait dû la retenter celle-là non attention théophile catherine le bon retour bien et gervigneau qui s'arrache encore en super match pour l'instant gervigneau vraiment et c'est la mi-temps 1 entre saint etienne et séville alors que lyon perd 2-1 chez lui à mi-temps contre villa réel rennes perd 1-0 chez lui contre tottenham à la mi-temps et spartac moscou marseille 0-0 il n'y a pas d'autres équipes françaises à ce que je vois oh là 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 1 1 c'est dur de se faire égaliser comme ça comme ça quand même sur un but voilà quoi c'est c'est on pensait revenir à la mi-temps moins que ce score d'un zéro et séville qui vient égaliser pour un singe au premier temps attention avec vitolo qui la donne à krikowiak c'est bien joué en zonzi en zonzi leur jeu heureusement pour saint etienne heureusement qu'il est hors jeu et pire un avec baisse attention l'erreur de crise incroyable quelle erreur de paul baisse qui peut servir à séville on s'en passe au dessus ok l'erreur de paul baisse et la base qui dégage l'ancien quartien tu réel de madrid avec yorent et gamero parfait d'interception ni mec c'est y est avec charvigneau et ça sera une faute paul baisse voici y aura pas de risques voilà ça va allonger devant pour paul baisse et brison et attention avec en zonzi attention c'est passé avec krikowiak qui la redonne en zonzi en zonzi pour le buteur yorent et yorent et qui s'arrachent ou la 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 les stéphanois qui s'en sortent encore krikowiak krikowiak avec coquet ok en zonzi et ici oula attention oh la 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 ou ce match il commence à y avoir pas mal de contacts là quand même et le jeune héritier l'orbit qui va bien montré en zonzi que c'est lui chef là quand même parce que là c'est cette faute là elle est quand même assez voilà quoi et brison qui à chaque fois n'y arrive pas là attention avec l'eau je sais pas quoi et brison la belle interception de brison brison avec madjanga c'est vite c'est vite la jeunesse c'est là qu'il n'y arrive pas à faire la belle place qu'il fallait avec coquet pour repartir pour sévilles et gervinio il a un et c'est qui qu'encore là c'est gervinio avec diomandé diomandé qui la redonne à gervinio gervinio sur le côté gervinio le bon centre et brison et la sortie du gardien attention avec évil gaverro krikowiak très mollinas konopi lanka konopi lanka face à théophile quatrini est passé konopi lanka le bon centre et madjanga avec brison 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 toujours ils ont avec mal cuit alors que saint etienne recevra nantes lors de son prochain match on avait mis on les avait battu je crois six ans ou cinq ans je crois un coup un couple de france nantes avec un tripli de falcao je crois où j'hésite qui mettre allez on va mettre gervinio pour être le héros gervinio ça va être compliqué quand même oula j'ai essayé de tirer en force je pensais que gervinio pouvait tirer en force mais non aïe 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 c'est une occasion manquée j'aurais peut-être dû la centrer celle là mais j'avais tellement envie de mettre un beau but et attention et attention avec konopi lanka qui est passé le besoin de konopi lanka et la sortie de l'ancien gardien du royal parfait et gervinio encore là encore là c'est qui c'est gervinio et voilà avec malkui allez les dernières les dernières occasions la gervinio brison brison avec jomande et jomande et la frappe de jomande et oh ça passe à côté demandez qui s'écroule dans le sol de joffro guichet en neuf tir à deux pour les verts une domination incroyable mais malheureusement il n'y n'y a pas voilà il n'y a pas le réalisme la preuve de gervinio qui s'en va d'un côté trop fatigué gervinio il n'en peut plus c'est normal on peut lui pardonner après le match qu'il a fait et sévi qui va obtenir un bon nul à joffro guichard là ils vont faire tourner dans cette fin de match avec très moyenne à l'ancien stéphano amadjanka qui s'est arraché mais 89e minute de jeu et il y en aura peut-être une petite dernière il y en aura peut-être une petite dernière pour les verts avec malkui qui est passé allez malkui malkui le centre est contré et elle sera peut-être pour sévilles la petite dernière justement on s'est passé c'est pas attention perrin perrin qu'est-ce qu'il a fait perrin ou perrin qui se bat perrin 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 et c'est fini sur cette déviation brison donc un but partout entre saint etienne et sévilles dans ce match d'euro à ligue et sur ce salut tout le monde et à la prochaine